Je crois que pour voir la vie comme elle est, il faut être curieux, il faut être comme l'enfant, l'enfant curieux qui veut savoir c'est quoi l'univers, c'est quoi cette immensité, c'est quoi ce monde autour de nous. C'est des questions admirables qui doivent être posées. Être curieux, c'est la chose la plus belle qui puisse nous arriver, démarcher pour pouvoir comprendre, pour pouvoir savoir, pour pouvoir observer ce qui se passe, être courant de l'activité qui se joue, non pas se faire leurrer par l'activité qui se joue, mais être courant, regarder les choses telles qu'elles sont, sans te faire leurrer, sans qu'on te manipule pour que tu puisses croire à ce qu'on te fait voir. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'esprit de l'homme, c'est que nous avons la faculté d'observer, d'être curieux, de voir les choses se mouvoir, d'être au courant de ce qui se passe, d'en être émerveillé, d'apprendre sur ce qui se joue, comprendre le mécanisme complexe de la vie. Mais il semblerait que l'esprit ne soit pas dans cette posture. L'esprit est abétit, l'esprit est inerte, il n'y a rien à construire, rien à voir, il est là, il est dans l'attente de quelque chose qui va peut-être le sortir de sa stupeur. Nous sommes accaparés par le monde et nous attendons tous quelque chose. Ça fait que l'esprit n'est pas alerte, il n'est pas en train d'explorer, il est tout le temps dans l'attente. Nous avons appris ça depuis que nous sommes petits et ce mécanisme-là, on doit le voir pour pouvoir faire en sorte que l'on puisse y remédier, pour qu'on puisse entrer dans une phase où il y a une curiosité qui se joue, il y a une envie de voir ce qui se passe dans la conscience. Parce que la conscience c'est quoi ? C'est tout ce qui se joue autour de nous. Mais est-ce que nous sommes encore conscients ? Est-ce que nous voyons les choses arriver ? Est-ce que nous voyons les choses telles qu'elles sont ? Où nous voyons juste un rêve, nous sommes dans un rêve, nous sommes endormis et nous ne voyons rien. Nous attendons que le rêve soit accompli. Et il n'y a rien qui se passe. Parce qu'on ne sait rien, on ne connaît que le rêve. On rêve, on est abbétis par toute la génération avant nous, de tout ce qu'on nous a dit, comment les choses devraient être. Et donc tu t'assoies là-dessus, c'est une conclusion. Et cette conclusion abbétit l'esprit. Et l'esprit ne cherche pas plus que ça. Il se satisfait en fait de la conclusion qui a été donnée. Et une conclusion qui est donnée fait stagner l'esprit. L'esprit est stagner dans un marasme, le marasme de l'humanité qui ne fait plus rien, qui attend. Qui attend que quelque chose arrive. Qui attend que les situations changent. Qui attend que les choses seront mieux. Et on est tout le temps en train d'attendre que quelque chose viendra nous égayer. Nous égayer la vie. Mais il n'y aura rien. Rien qui va venir pour te sortir de cette emprise où l'esprit est capturé par les mouvements de la société conforme qui a été donnée d'être. Donc nous sommes dans l'attente tout le temps. Et il n'y a pas cette action où on va voir, on va se lever, on va prendre conscience de ce qui se joue. Prendre conscience de ce qui se joue, c'est de pouvoir voir le monde dans lequel tu es sans te faire bermer, sans que tu te racontes des histoires et sans qu'on te raconte des histoires. Parce que, et tu devrais savoir quand est-ce qu'on te raconte des histoires et quand est-ce que tu es dans les faits. Les faits ne sont pas des histoires. Et le monde autour de toi, il y a des faits. Des faits qui sont agréables ou désagréables. Mais ce sont des faits. Tu ne peux pas les renier. Et il semblerait que la plupart d'entre nous, on ne fait plus un compte avec tout ça. On attend que les choses changent, que les choses viendront nous égayer comme par miracle. Ça n'existe pas. Et c'est là où l'éveil de l'être humain est pris en compte. Celui qui s'aperçoit que l'esprit est occupé par des balivernes, par des habitudes, par des trintrins que l'on a mis en place. Et un esprit de cette sorte ne peut pas être libre. Libre pour explorer justement, pour voir tout ce qui se joue. Parce que un esprit qui est pris dans l'habitude, il a ses habitudes. Il est habité même par l'action de l'habitude qui se répète. Nous sommes habétis par un monde qui se répète. ce sont nos mémoires que l'on ressasse, que l'on ressasse et que l'on ressasse et qui est devenue une machine, une machine bien lustrée où on s'assoit dans un monde de bien-être. Nos petites maisons, nos activités, nos envies, nos zones de confort. Et là, l'esprit s'abétit. L'esprit n'est plus garant et opérationnel. Il n'est plus opérationnel. Il est mort. Il y a une mortification de ce que nous sommes. Et cette mortification fait que l'homme d'aujourd'hui répète toujours ce qu'il sait. Et il ne fonctionne pas avec le cœur. Il fonctionne avec la tête. Et la tête, c'est mécanique. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a plus cette vivacité où l'esprit est opérationnel. Et où il apprend à voir ce qui est merveille. Ce qui est au-delà de toutes les habitudes et les trintrins qui se sont installés. Un esprit éveillé, c'est un esprit qui est vivant. Qui n'est pas encombré. Qui n'est pas dans l'habitude et les trintrins. Qui est sorti des sentiers battus. qui explore. Qui apprend. Il est présent. Il est intègre. Et il y a une sincérité totale de la perception qui se joue. La perception n'est pas une illusion. Elle n'est pas un rêve que l'on fait. Elle est vivante. Une perception de ce qui se joue. Et ce qui se joue, c'est ça. Ça se passe en soi. Ça se passe. Le monde que nous avons autour de nous se joue en soi. C'est un monde où les choses qui arrivent sont vécues. Il y a une implication dans ce qui se passe. L'esprit est impliqué dans ce qui se passe. Mais un esprit dans l'habitude il n'est pas impliqué là-dedans. Il va tout faire pour ne pas être impliqué là-dedans. Il sera impliqué dans son petit monde d'habitude et de trin-trin et il ne va pas voir, il ne va pas connaître ce qui se joue. Donc très peu d'entre nous savons le mouvement interne de soi. On le subit plus qu'on ne le vit. Vivre ce que l'on est, c'est la chose la plus belle qui puisse arriver à toi. Toi qui vis ta vie dans ce monde et qui t'aperçois qu'au fond tu n'as rien à offrir, tu es insatisfait et tu subis la vie sans jamais vraiment être vivant. Tu vis la vie de tes rêves mais tu n'es pas vivant. Tu n'es pas en train de vivre la vie qu'il y a, la vie qui se propose à nous, c'est-à-dire le mouvement interne qui se joue dans l'instant où tout arrive. est-à-dire la vie de tes rêves Merci.